Hey yo les gars c'est Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on n'est pas sur Xbox One, on est sur le PC et on est sur le jeu Verdun. Donc c'est un jeu que j'ai acheté il y a quand même quelques années, enfin quelques années, peut-être deux ans, quelque chose comme ça. Donc je voulais vous le présenter quand même, parce que c'est un peu en rapport quand même avec la première guerre mondiale et un peu avec BF aussi, vu que BF est aussi pendant la première guerre mondiale. Bon là on est dans un jeu un peu complètement différent parce qu'on est vraiment une balle à mort. On n'est pas dans le blockbuster américain comme Battlefield ou quoi. Et c'est on va dire un peu plus sérieux et ça fait un peu plus réel. Après il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon moi j'ai eu un peu de mal avec eux le jeu au début parce que c'était pas mon truc et puis le fait de rejouer sur PC, bah j'étais plus vraiment dedans donc c'était compliqué. Puis j'ai refus une petite partie hier et pourquoi pas. Donc je voulais vous présenter un peu les armes qu'il y avait, donc on les retrouve aussi dans BF, il y en a qu'on ne retrouve pas encore. Donc là on peut jouer les français, les allemands, les anglais, peut-être bien les américains aussi, je ne sais plus. J'ai pas beaucoup d'art sur le jeu, j'ai même pas 10 heures donc c'est pour vous dire. Donc voilà, tous les liens enfield, il y a la MP18, la MG0815, le Tangeware, on a la Chaucha, la mitrailleuse française, on a le Wex aussi comme dans BF, un fusil à pompe, le Springfield, donc là on l'a à la mire et en fait on peut débloquer à chaque fois des armes, admettons le bar, je déverrouille. Est-ce qu'où il est, où il est, où il est, où il est ? On a la Lewis aussi. Bref, et sur chaque fusil en fait, on peut débloquer 3 accessoires en gros, donc je pense, l'homme chargeur pour recharger plus vite je pense, pour en recharger 5 cartouches à la fois, la baïonnette et une lunette en 3ème. Donc c'est plutôt intéressant comme système de jeu. Voilà, la H-Kiss, bon après il y en a je ne les connais pas, le MG0818 par exemple, la Madsen qu'on a aussi dans BF1, le mousqueton vertier, donc le deuxième fusil des français, et ensuite pareil, armes secondaires, donc on a tout un tas de pistolets, les jumelles, le C96, le Luger, les grenades, les couteaux de tranchée, etc. Donc il y a quand même vraiment de quoi faire. Et hier j'ai fait un petit massacre, mon fusil préféré, le Yenfield Mark III, mon préféré bien sûr, j'ai fait un petit massacre au Springfield, que j'adore aussi comme fusil, avec la lunette que l'on a dans BF. C'est parti. Alors attention, je ne suis vraiment pas bon dans ce jeu, c'est un jeu complètement différent. Là c'est un français, donc il est avec moi. Vous voyez la lunette, ça n'a rien à voir avec BF ou quoi, on voit directement dans la lunette ce qu'on a au bout du fusil. Voilà, là je me suis pris une balle, donc c'est pour vous dire à quel point on peut mourir très vite. Après c'est un jeu qui est vraiment intéressant, mais qui est assez compliqué à jouer je trouve au début. C'est très compliqué de se mettre dedans je trouve. Donc là je pense que je vais en prendre la même balle, parce que je suis au même endroit, je vais spawn au même endroit. Donc là on est sur la map du fort de Douaumont, c'est un endroit où je suis allé avec ma famille pendant Noël, là où j'ai fait les vidéos à Verdun aussi. Et donc, d'accord, désertion suicide, ok j'ai même pas vu. Et donc je vais sûrement vous faire une vidéo sur ça. Donc il y a plein d'autres maps, le jeu s'appelle Verdun parce que c'est que des cartes autour de Verdun, donc Douaumont, merde comment ça s'appelle l'autre nom. Oh bref, ça ne me revient pas, bref. Que des cartes où il y a eu un peu des combats mythiques quoi. Là il y a un ennemi, alors vous voyez comment c'est chaud à la visée. C'est vraiment un pur jeu de skill, je trouve. Là il y a un ennemi, on voit bien. Ah non, même pas, c'est un français. Alors je crois que dans ce mode on ne peut pas tuer ses potes. Heureusement d'ailleurs, parce que franchement des fois c'est compliqué. Bon alors c'est la honte, je crois que j'ai fait un kill encore. Donc la carte est très grande hein, parce que là on est du côté, on va dire un peu défoncé du fort, quand on monte tout en haut là-haut. Je vous ferai une vidéo, on voit les tourelles avec les canons. Je vous ferai une vidéo, je vous montrerai ce que j'ai vu au fort de Douaumont, donc on peut aller le visiter, on peut visiter l'extérieur gratuitement. L'intérieur je crois que c'est payant. Enfin c'est super intéressant comme endroit. Donc le jeu est franchement pas moche hein, bon après c'est pas les mêmes graphismes. Donc là vous voyez, heureusement que c'est un de mes potes parce que franchement j'aurais mis une petite cartouche trop kill. J'ai pas vu un ennemi encore pour le moment quand même, c'est fort. Un français. Un français. Alors les armes sont particulièrement plutôt bien faites je trouve. Lui c'est pareil il campe. Mais je vois que des français là. Regardez un peu ce que c'est assez joli. C'est pas grâce à moi qu'on a gagné déjà. En plus c'est un jeu s'il a pas changé, enfin si le prix n'a pas changé je crois il était à 19,99€ donc 20 balles. Franchement je trouve qu'il fait son prix. Pour 20€ c'est un très bon jeu quoi. Voilà bah là c'était l'autre partie de la carte bah du coup je vous la montrerai pas. Donc il y a une autre carte aussi dans ce mode de jeu je crois c'est à Vauquois donc voilà c'est ce que je cherchais tout à l'heure la butte de Vauquois donc je suis allé aussi là-bas où est à la butte de Vauquois. Ensuite je suis allé au cimetière Meusargon aussi à Romagne sous mon faucon si je dis pas de V6. Et bah c'est le plus grand cimetière américain d'Europe de la première guerre mondiale. Et peut-être même de la deuxième je suis pas sûr mais c'est possible. Bah voilà là on est à Vauquois. Donc pareil Vauquois j'y suis allé avec ma famille donc ça c'était un secteur en fait c'est un village qui a été complètement violé si on peut dire. Et en fait ça a été un peu garde tranchée d'un côté à l'autre donc il y avait genre même pas 50 mètres entre les deux tranchées allemandes et françaises. Et bah ça a été comme le petit texte l'indique une putain de bataille de mines en fait où ils se sont minés la gueule pendant je sais pas combien de mois. Donc ils creusaient des galeries souterraines sous les tranchées ennemies. Ils posaient des caisses d'explosifs, des mines. Donc c'était des caisses de 25 kg. Et à la fin bah ils ont pété les tranchées des autres à coup de 80 tonnes d'explosifs. Enfin c'était n'importe quoi. Et donc bah je vous montrerai des photos et des vidéos. J'ai pas mal fait de vidéos là-haut. Donc je vous montrerai ça. C'était plutôt impressionnant quoi. Alors par contre j'ai spawné ça la lunette je sais pas pourquoi. Je l'avais prise tout à l'heure. Donc là bah j'ai toujours le 1903. Or c'est un jeu qui est fluide mais qui est assez... comment dire... pas comment vous dire... assez lent en même temps quoi. On voit un peu la carcasse d'un... FT-19 donc le char léger dans BF1. Donc là vous voyez un peu l'ambiance du jeu quoi. C'est vraiment que des trucs comme ça avec des barbelés partout. C'est quand même chaud quoi. Des petites cases mates, ce genre de trucs. Tout le jeu c'est quasiment ça quoi. Après je trouve que l'ambiance est pas mal. Ouais j'ai fait un kill. Il a pas bougé. Je sais pas ce qu'il foutait. Et donc bah dans le futur DLC de BF1, donc le DLC qui va sortir avec les français. J'espère retrouver un peu ce genre de cartes quoi. Vous voyez avec un putain de bordel. Des barbelés partout. Des bouts de bois. Des explosions. En fait ce qu'il manque dans Verdun je trouve. Après bon, comme je vous ai dit, j'ai pas torché le jeu en large et en travers. Loin, loin, loin de là. Mais c'est que l'ambiance elle est un peu alliée au niveau du paysage. Mais niveau sonore, niveau... Enfin je sais pas, je trouve ça un peu mou quoi. Y'a pas forcément d'explosion mis à part les grenades que les mecs lancent. C'est un peu mou quoi. Après les cartes sont vraiment réussies par contre je trouve. Elles sont plutôt ressemblantes à la réalité parce que quand on voit les photos d'époque et tout. ou même les vidéos, c'était complètement éclaté quoi. Et même maintenant quand on retourne sur la butte de Vauqua ou même au fort de Douaumont. C'est un pur massacre. Alors c'est un jeu où il faut un peu camper entre guillemets. Enfin il faut, non il faut pas mais disons que si on y va peut-être baisser comme ça, notre durée de vie est très courte quoi. Regardez comment on lance les grenades, je trouve ça vraiment trop classe. Donc là j'ai eu deux ennemis mais à mon avis, je vais mourir avant d'arriver, voilà. Donc c'est ça le problème, enfin le problème. C'est un jeu qui reflète un peu plus la réalité. On sait qui nous a tués, on sait pas de où, on sait pas comment. C'est un peu un mode hardcore d'un jeu de tout type de FPS quoi. Enfin y'en a qui aiment, y'en a qui aiment pas quoi. Sinon regardez les beaux poilus, je trouve ils sont vraiment bien fait les personnages. Bon après les mouvements des personnages sont pas fous quoi. Vous voyez là le mec il se téléporte un peu quand il... Bon à part ça, si on oublie un peu les détails comme ça à la con, c'est un bon jeu quoi. Donc là je m'y suis remis un peu avec le centenaire de la première guerre mondiale, BF1 qui est sorti. Toutes mes escapades un peu à droite à gauche sur les lieux cultes de la première guerre mondiale. Ça m'a donné un peu envie d'y rejouer quand même. Et de vous faire partager ce moment là. Donc là je fais pas grand chose dans le game encore, j'ai fait qu'un kill. Là bon c'est pas un jeu où... Ouf... C'est pas un jeu où je vais vous foutre 40 kills à zéro quoi. C'est pas possible quoi. Hier j'ai fait une bonne partie, bon malheureusement j'ai pas filmé. À un moment j'étais à la lunette de Snipe. Enfin Snipe à lunettes. J'ai vraiment fait un carton mais alors c'était violent. Et j'ai pas filmé malheureusement. Un campeur. Ah il y en a un deuxième. C'est un jeu qui est fluide mais en même temps pas fluide. Enfin les déplacements du personnage ils sont très... Très lents quoi. Bon après d'un autre côté je me mets à leur place. Vu toute la tirée qu'ils avaient sur le dos les mecs. Ça devait pas être simple. Je sais pas où il est le mec mais à mon avis il est pas loin. Oh on attend le mec agonisé. Oh la vache qui m'a mis lui. À la MP18 bon je vais essayer de changer un peu d'armes. Mais j'ai essayé le bar j'ai pas essayé encore. J'ai essayé la MP18 hier elle est pas mal. Où allez-vous Soya ? La bataille est de ce côté. Donc les armes automatiques. Il faut plusieurs balles pour tuer quelqu'un. Je crois que c'est deux ou trois. Oh la vache. Peut-être un peu plus même. À la MP18 je crois que c'était trois. Le bar je sais pas du tout. En tout cas lui il m'a mis vraiment cher. Heureusement que je l'ai tué parce que j'aurais un peu mal pris. Ah bon c'est un jeu on sait pas la vie qui nous reste etc. Bon après ça moi je m'en fous franchement. Je crois qu'il est juste là. Il est mort merde. Je préfère vous le dire dans les tranchées bon. On peut réussir avec un fusil automatique. Oh putain je suis dégoûté. Lui je l'avais tranquille. Oh je sais pas si c'est lui qui m'a tué je pense pas. Non MG15 putain. Ah il y a même la MG15 aussi. Oh lui il est au trench gun au KLM. Après je connais pas trop les cartes franchement je vous cache pas. Ah oui tiens il l'a la MG15 lui. Non les persos sont pas mal fait. Bon les textures sont pas oufissime. Après j'ai pas un pc de dingue non plus. Mais je trouve que les persos sont relativement très bien fait quoi. Lui je sais pas ce qu'il fait là il a pas d'armes. Si il a une arme en fait. Ils ont de la moustache et tout. D'ailleurs j'aimerais bien parce que. Dans le futur des LC de BF1. On puisse un peu plus personnaliser nos. Notre personnage. C'est la logique. Purée dure du mot. Je sais pas qu'on puisse lui mettre de la moustache. Ou une coiffure différente. Plein de trucs. Je pense que je vais faire une prochaine vidéo. Sur ce qu'on pourrait faire comme personnalisation. Les idées. J'ai recueilli pas mal de. Témoignages de joueurs de BF1. Qui aimeraient justement. Qu'on puisse un peu plus personnaliser les joueurs. Enfin les personnages du jeu. Et j'ai trouvé que ça pourrait être vraiment un bon sujet de vidéo. Donc je pense que je vais faire une vidéo prochainement sur ça. Et puis bah aussi. Sur les différents lieux que je suis allé voir avec ma famille. Et mes amis là récemment. Je vais vous montrer un peu. Franchement c'est pas mal foutu hein. Je crois que j'ai un pote qui s'est fait violer. Oh il m'a balancé une grenade. Et ouais. Je crois qu'il est là. Pas du tout. Oh je me fais tuer comme une merde. Allez on va essayer quoi. Le Lebel quand même. Merde. Pas déconner. Lebel avec une lunette. Oh putain. Je crois que ça va être chaud. Alors là à chaque fois c'est un peu con entre guillemets. C'est que si on change pas sa classe pendant le jeu. On respawn directement avec l'arme qu'on avait. Ce qui n'est pas mal. Mais bon. Oh lui j'ai mis plusieurs balles merde. J'ai pas tué quoi. Donc là par exemple j'ai pris le Lebel. Donc là je vais respawn avec le Lebel. Donc on attend un peu de réapparition pardon. Comme sur BF hein. Bon ça c'est pas grave. Oh la vache mais elles ont même mort cette lunette. Alors là par contre les gars. On voit que d'alcool avec la lunette devant la gueule comme ça. Oh putain. Oh y'a un ennemi là. Qu'est-ce que vous voulez que je vise avec ça ? C'est une horreur. Ah bah ouais obligé. Oh bah là je voyais rien. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer ? Il y a une file Mark III. La base. Hop. Mon physique préféré. Allez monte ta tête toi. Boum. La grenade. Allez. OUI. Succès déverrouillé. Magnifique. Non je déconne c'est horrible mais. Je suis un pur double sur ce jeu. Enfin surtout que sur PC. Voilà quoi. Et sinon vous voyez l'ambiance c'est quand même vraiment stylé. Les tranchées. Les poilus. Je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment hâte que le DLC sorte là. Parce que franchement j'ai un peu fait le tour de BF1. comme plein de monde je pense. Et j'ai hâte qu'il y ait un peu de nouveauté quoi. Donc autant des armes que des cartes que... Je crois qu'il y avait un ennemi par là. Allez. Putain ça groupe d'ennemis par là. Il y en a un qui va mettre un coup de baïonnette tout à l'heure. J'ai rien à comprendre. Oh putain. Je suis au moment où je tire. Alors là Lewis c'est une arme où on doit... On doit la mettre sur bipied pour s'en servir. Donc c'est très bien. Mais alors... Oh putain j'ai pris quoi comme arme là ? Oh j'ai pris la MG08. Oh le con. Bah voilà en fait faut se mettre sur un bipied comme ça. Faut poser le bipied par terre je veux dire. Parce que si... On peut tirer. Ah non on peut même pas là. Ah ok. Il est barbelé ça fait mal. Alors ça vous voyez c'est des armes ça peut être pas mal mais... Ah par contre je trouve vraiment que les bruits sont à chier dans ce jeu. Enfin pas les bruits mais j'ai l'impression que toutes les armes font absolument tout le même bruit. Alors c'est peut-être moi hein je sais pas mais ça fait un bruit de... C'est pas fou quoi. Euh... Merde j'ai encore réapparu avec ça. Choucha c'est pareil le Wex bon bah c'est le lance-lam hein c'est pas... On va essayer le Lebel mais juste avec la baïonnette. Bon bah du coup je crève. Bon il est mort lui. Dommage. Le score de merde. 6-13. Ah pire j'avais fait quand même des bonnes parties hein. Ah bah là un cours de renfort. Bon je ne peux plus respawn et la partie va se finir. Bon écoutez les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh... J'ai essayé de vous mettre quand même un petit montage entre guillemets de... Des kills que j'arrive à faire dans le jeu. Je vais y jouer là hors vidéo. Pour vous montrer un petit aperçu. Donc voilà on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc je vous ai dit les thèmes hein. Sûrement sur la personnalisation de BF1. Euh... Sur le futur DLC français. Je vais essayer de faire une petite vidéo là-dessus. Et sur les lieux où je suis allé récemment. Voilà c'était Scott. A plus les gars. Ciao. Sous-titrage. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !